bienvenue sur chaque concept pour une nouvelle vidéo journalière aujourd'hui je vous donne un super exercice pour l'activation des épaules pour l'échauffement des épaules et finalement pour la protection de cette articulation cet exercice c'est simplement le fait de tirer l'épaule vers l'arrière qui va être le déclencheur qui va être l'activateur pour le grand dorsal et qui va être le mouvement qui initie tous les mouvements de tirage donc il est super intéressant d'avoir une épaule qui est active tant lorsque vous faites des tirages que de la gymnastique en crossfit typiquement et en musculation si vous ne faites pas cette abduction d'homoplate ce fait de tirer l'épaule vers l'arrière vous n'allez pas être capable de recruter pleinement vos dorsaux premièrement je vous montre à l'écran ce que ça donne le fait de tirer l'épaule vers l'arrière donc je me suis juste filmé ce matin en faisant mes exercices je vous montre ce que ça donne donc vraiment je bascule l'épaule vers l'arrière d'avant en arrière et évidemment ensuite dès que l'épaule part vers l'arrière on peut tirer le coude en même temps vu que logique logiquement on doit tirer cette charge contre nous pour activer ses muscles pour se soulever si l'on fait des tractions etc donc maintenant qu'on a vu l'exercice on pourra l'appliquer à notre échauffement ça va être un exercice qui va se faire en échauffement qui va servir d'activateur mais également de travail en guillemets de la force de l'épaule on va dire est vraiment d'habituer le cerveau à faire ce mouvement pour chaque mouvement des tirages et pour maintenir une activité des muscles de l'épaule et ne pas la laisser aller ce qui pourrait en résulter à certaines pathologies donc première option c'est de le faire verticalement donc suspendu à une barre je vous montre en image juste maintenant donc là vous voyez que suspendu une barre je tire les épaules vers le bas les bras restent tendus c'est purement les épaules qui travaillent rien d'autre les bras ne se plient pas on veut pas faire une traction juste se soulever grâce aux épaules vous pouvez faire le même mouvement grâce à un élastique là je vais vous montrer une un passage avec un élastique mais tirer horizontalement ce qui va vous aider pour tout ce qui est rowing horizontal tirage horizontal donc évidemment ce tirage avec l'élastique peut se faire également verticalement en plus horizontalement voir les deux à vous de voir ce qui vous correspond le mieux si l'on passe maintenant à la pratique à l'application d'un pratique de ce mouvement dans les différents exercices vous pouvez voir que lors des tractions vous le voyez à l'écran maintenant dans les tractions le fait de tirer les épaules vers le bas de doit être le premier stade du traction donc les épaules partent vers le bas et ensuite le tirage se fait vous voyez très bien à l'écran donc ça c'est une première option et deuxièmement très important on oublie souvent je vous ai dit que lorsque vous faites de la gymnastique lorsqu'on fait des mouvements gymnastiques en crossfit il faudra activer l'épaule là lorsque vous ferez des instants donc tout ce qui est instants walk instants tout court et un push up etc vous devrez avoir les épaules actives si vous laissez aller vos épaules l'humérus va taper dans la glène donc dans sa cavité et au final ça va être très néfaste donc vous devrez activer tout ce qui est trapèze etc et ça ça va être très intéressant pour la protection de l'épaule mais également pour le maintien de la position en instants dernier avantage à cet exercice on parle souvent de la stabilité de l'épaule comme quoi l'avant est souvent déséquilibré avec l'arrière souvent le deltoïde antérieur est plus fort que le postérieur notamment avec la posture que l'on a au quotidien etc ce n'est pas faux il y a un deuxième équilibre au niveau de l'épaule et au niveau de l'homoplate plus particulièrement c'est l'équilibre au niveau des trapèzes donc trapèze supérieur trapèze inférieur le trapèze supérieur c'est celui là vous voyez ici donc il tire l'homoplate vers le haut et vous avez également le trapèze inférieur qui va qui va être en guillemets sous l'homoplate qui va tirer l'homoplate vers le bas donc il est accroché à la colonne vertébrale et il tire l'homoplate l'homoplate c'est comme un triangle il va tirer la pointe inférieure de l'homoplate vers le bas et c'est ça qui va vous permettre de créer une dépression de l'homoplate un abaissement de l'homoplate et il y a également un équilibre à avoir entre ces deux trapèzes et si vous avez le trapèze supérieur qui est trop fort ça va avoir comme effet d'avoir l'épaule qui est en position relativement haute et le fait d'avoir l'épaule relativement haute ça va comme je l'ai dit dans une précédente vidéo sur les épaules ça va accroître le frottement entre le supraépineux et l'acromion donc le tendon supraépineux et d'autres tendons au niveau de l'épaule avec l'acromion avec des matières osseuses concrètement qui dit usure dit potentiellement blessure potentiellement déchirure voire déchirure totale et ça on veut absolument l'éviter on fait déjà assez de mouvements qui sont très néfastes entre guillemets pour l'épaule et à risque donc essayez de maintenir au moins un équilibre qui est correct avant arrière au bas de l'épaule pour être préventif et pour être le plus longtemps dans de meilleures conditions performées voilà c'est tout pour cette petite vidéo relativement courte j'espère qu'il vous aura plu pensez à faire cet exercice avant des exercices de gymnastique, de keeping, de musculation lorsque vous faites des tirages donc ça c'est vraiment très intéressant pour la santé de l'épaule donc pensez à faire ça, 2-3 séries relativement en guillemets longues premièrement avec un élastique pour ne pas surcharger et deuxièmement peut-être suspendu, à vous de voir en tout cas je vous laisse gérer avec cet exercice et vous allez voir ça va être très intéressant pour vous donc voilà pour cette vidéo, évidemment si elle t'a plu tu peux t'abonner à chaque concept tu peux également la partager à des personnes qui en auraient besoin éventuellement et si tu souhaites d'autres petites vidéos relativement pratiques avec plus d'images concernant un mouvement, concernant un échauffement, concernant quelque chose comme ça tu peux évidemment me le dire en commentaire ou sur Facebook, Instagram je te ferai cette petite vidéo avec plaisir allez je te souhaite de bons entraînements et à demain pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao